Le pape François, tête d'affiche de l'église catholique romane, a approuvé lundi 18 décembre dernier au Vatican un document autorisant les prêtres à bénir les couples de même sexe ou homosexuel. Cette autorisation a suscité la réaction de quelques chrétiens congolais. Ce mariage, pour moi, je connais ce mariage parce que depuis que le monde est monde, il n'y a que toujours l'homme qui va vers la femme. On n'a jamais vu un homme aller vers un homme et c'est biblique aussi parce que l'homme ne peut pas quitter son père et sa mère pour s'attacher à un autre homme. Mais plutôt l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux formeront une même chair. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, ça c'est un droit. Mais s'il faut contextualiser les choses selon les péricopes bibliques, moi je pense qu'il est maladroit, qu'il est à l'encontre des écritures. Cette même Bible nous interdit de se marier entre nous, homme à homme, femme à femme, c'est très interdit. Pour la petite histoire, Dieu a détruit Sodomien. Non, parce qu'il y avait ce genre de pratiques. Au jour d'aujourd'hui, on ne comprend plus c'est quoi le droit, c'est quoi la chrétiennité, c'est quoi le chrétien, c'est quoi le païen. Finalement, il y a cacophonie. En guise de justification, le Vatican affirme que les bénédictions ne devraient pas faire partie des rituels réguliers de l'Église ou être liées aux unions civiles ainsi qu'au mariage. En d'autres termes, le Vatican continue de considérer le mariage comme une relation entre un homme et une femme. Bien que ce ne soit pas la même chose qu'une bénédiction liturgique, cela représente un changement significatif dans la manière dont les personnes LGBTQ+, sont traitées par l'Église catholique. Pour le pape François, l'homosexualité est un péché, mais pas un crime. Et selon le cardinal Muller, dans sa réaffirmation au Synode, Dieu ne bénit jamais le péché. Enfin, dans la Péricope de Lévitique, au chapitre 18, le verset 22, on peut lire, nous citons, « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Fin de citation.